Merci à ces agréables librairies de Pauline et merci à tous ceux et celles qui ont répondu très très vite pour dire au mal d'avertis, on est présent, il y en a qui ne connaissaient même pas d'avertis, qui dit bon on va être là, on va être là, et puis c'est assez important, ça vous présente tout ce que mes mots en incluyer a comme idée d'entremêler du monde, d'entremêler des imaginaires, parce que vous allez voir le nombre de gens qu'on a ce soir pour rendre hommage à l'avertis, on va commencer par Daniel Laferrière qui connaissait tous et qui a beaucoup déjà vendu hommage à l'avertis dans la colonne de la Cresse un petit peu partout, qui a parlé de ce poète et qui représente à l'image de Pessoa, et ce tome est tranquille, qui circule seul dans la ville et qui est dans la foule et que personne ne voit d'avertis, on a une amie qui a publié chez Mémoires d'un Crier que j'aime beaucoup, c'est Nadia Galem, Nadia Galem est là, elle va nous lire un extrait de roman de ses livres, de ses textes, un hommage à l'avertis, elle va nous lire ses propres textes, il y a Wadessin qui est poète, qui publie chez Mémoires d'un Crier, Wadessin Lonsi, et qui va nous lire ses poèmes, il y a Maïgan Lepage qui va nous lire aussi un extrait de son texte publié chez Mémoires d'un Crier vers l'ouest, et Maïgan Lepage, il y a ensuite un deuxième, vous allez avoir 5 ou 10 minutes, pour prendre un petit verre, pour prendre un thé, pour regarder les livres qui sont ici, surtout les livres de La Vertige et les livres de ses auteurs qui sont en lecture, et en un deuxième temps vous allez avoir des lectures de Gary Klein, de Laure Morali, de Wadessin-Éloi, moi-même, et de Franz Benjamin. Donc pour démarrer cette soirée, je vais vous lire un texte que j'ai écrit sur La Vertige, et qui a été publié à Lunec, quand Lunec rendait hommage, après janvier 2010, quand Lunec rendait hommage aux écrivains haïtiens, et de manière à montrer le lien existant entre Haïti et le Québec, ce qu'on appelle couramment la littérature haïtiano-québécoise. Donc j'ai écrit ce petit texte en hommage à La Vertige. La Vertige, la légende du pays. J'ai rencontré à La Vertige la trois étapes de ma vie. A chacune de ces étapes, il a tout chandouvé. Ce texte a la chronique de sa bouleversement. Disons d'abord, c'est l'un des grands fous que j'ai fréquenté. Il avait à peine vingt ans quand il fut révélé comme un des représentants de la peinture moderne de son pays, avec sa toile de Chris Neig. Quand il décida d'écrire, il a redonné le peintre de Vinda Vertige. Le poète en original, disait-on de lui. Tous ses amis avaient compris qu'il y avait au fond de ce jeune homme intranquille une réserve inépuisable de sentiments et de mystères. Ce fut un promeneur solitaire, un véritable dandy qui des fois se laissait importer, tapant les poings sur la table, piquant une de ses colères sans nom, tout en gardant sa veste sans un pli et son verre de vin rouge à la bonne hauteur. Il connaissait sur le bout des doigts la révolution, les arts modernes, la philosophie et toutes les grandes idées qui pouvaient exalter notre soif de vivre. Et il se trompait souvent de chemin, traversant anonyme toute ville. Dans sa tête, il devait y avoir des milliers de poèmes plantés entre les nuages. Il rêvait tous les matins de refaire le monde, récluir la gravaire française, changer la palette, briser les lignes brisées, épier dans les recoins les plus sordides un acte d'une quelconque beauté. Il avait la certitude que tout était à portée de main, le ciel, les étoiles et les océans. L'exigence de la beauté était pour lui une nécessité absolue. J'ai appris à lire la poésie dans les vers de Davertige. Comme à l'école, j'avais un professeur fantasque qui avait dans sa poche un exemplaire jauni d'un petit livre de poèmes, idem, signé Davertige. J'avais tout de suite compris que l'auteur était mort. Le nom de l'auteur, Da, faisait penser à une boisson capiteuse, un barbe en courbe sacré que l'on retrouve seulement au pays des ondes. Le professeur, qui était un garçon beau et fou, persistait et lisait toujours en classe le poème « Oh ma barigore, oh ma barigore, la ville que j'ai créée pour toi, en prenant la mer dans mes bras ». Il détachait chaque syllabe avec un certain sens de la solidité. Il avait une manière bien à lui d'arrêter l'air et de couper en quatre le temps pour nous faire entrer dans la légende de Villard-Denis. Un double sentiment laissait alors en moi, géographique et poétique. Je rêvais de cette ville où ma barigore et de ses paysages exaltants. Je grandissais ainsi dans le respect de la poésie et de ce poète, dont la présence signifiait qu'il fut mort. Quand un poète est dans une salle de classe, c'est qu'il a déjà traversé le pays sans chapeau. Pour me consoler, je me disais qu'une fois adulte, un avion me ferait visiter cette étrange contrée. Je lisais au ma barigore en rêvant de découvrir le monde et de partir. Port-au-Prince, un midi sans soleil, rue Marcelin, au bureau des éditions mémoires que je dirigeais avec le poète Georges Castorat, je voyais dans la cour de la petite maison, en d'antel de bois, un monsieur vêtu de noir, chapeau melon, d'une rare élégance, entouré de deux amis chers, le poète Dominique Badraville et la galériste amie Mireille Jérôme, qui est là avec nous. Quel honneur d'avoir eu en face de moi d'avertige. On a passé tout l'après-midi ensemble, on a mangé, on a bu, on a ri. La conversation tournait autour du mouvement éthi littéraire, de la peinture et de la philosophie. Quelle funesse d'esprit, quel rire agréable, et surtout quelle élégance. Quand il racontait ses voyages, Paris, Pékin puis Montréal, je viens de rencontrer mon poète fétiche, et je récitais de mémoire au Mabarigor, le soir, je me rappelle bien avoir rêvé de ce poème et avoir vu ceci, deux miroirs recueillant les larmes du passé et le peuple de l'aube assiégeant nos regards. Je vous en prie, ne me demandez pas comment, dans mon rêve, tout noyait seulement des miroirs et des vagues lointaines comme des larmes. Puis à l'autre bout, l'aube s'éveille avec tout un peuple s'en allant vers la montagne. Je savais que n'est-ce pas quelque chose qui n'avait pas de nom. En juillet 2001, je débarque à Montréal. Ma première pensée est pour d'un vertige. Le mois d'après, je suis déjà chez lui, dans ce petit appartement encombré de la rue Weisman, dans le quartier de Pâques-Espansion. J'ai construit ma petite maison à Montréal, mémoire d'un crié. C'est ainsi qu'on habite une ville, ma vêtise, ma grand-mère, en y déposant ses rêves et ses fantômes. Naturellement, ma première pensée va être d'un vertige. C'est au quartier du Parc-Extension que lui et moi, nous allions travailler pendant deux années à la réédition de son livre fétiche Idem, accompagné d'une série d'inques « Aluminium Fantôme » publiée en 2003 aux éditions « Mémoires d'un crié » sous le titre d'anthologie secrète. Je vivrai près de lui jusqu'à sa mort, qui est venu le 25 juillet 2004 à l'hôpital Jean-Talon, alors qu'il voulait trouver de temps en temps du temps pour finir un manuscrit qui, dit-il, devait révolutionner le langage philosophique. Entre-temps, les verres de la vertige ont flotté sur le fleuve Miron. Auprès du Saint-Laurent glisse ce rythme à la catance créole qui nous montre l'inquiétude de la beauté et de l'amour. Ces rencontres multiples ont germé en moi. Je garde de date, c'est ainsi que je l'appelais, l'idée parfaite de la poésie, un absolu de l'être et du songe, une croyance aveugle dans le fait qu'aucun peuple n'est plus petit que son poème et que l'imaginaire éclaire le réel. « La vertige » est ainsi le plus beau poème qu'Aïti ait produit. Préfaçant la seconde édition du recueil idem, Saint-Gor, Séguer 1964 de « La vertige », Alain Bosquet intitulait son texte ainsi « Un séisme de la vertige ». Bosquet ne croyait pas si bien dire. « La vertige entre en eau pour ne jamais plus sortir, tant il est vrai que la légende de Villard-Denis est une légende immortelle. » Dans ma maison où je dors, je lis et je me réveille, traînent toujours deux exemplaires de la vertige, idem ou ibidem, car on revient toujours au même ciel, sur cette part, comme au lieu d'origine, pour s'ancrer dans le plaisir du commencement. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada